Ce jeudi 16 mars, dans un entretien exclusif à Paris Match, Dominique Tapie est revenu sur la mort de son mari, Bernard Tapie, survenu en octobre 2021. Elle a révélé s'être retrouvée du jour au lendemain sans argent après sa disparition. Après une lutte de plusieurs années contre un double cancer de l'estomac et de l'ésophage, Bernard Tapie est décédé le 3 octobre 2021 à l'âge de 78 ans. Il a laissé derrière lui ses quatre enfants, mais aussi sa femme Dominique Tapie, avec qui il était marié depuis 1987. Le 22 mars prochain sortira un livre intitulé Bernard, la fureur de vivre, que Dominique Tapie a écrit pour rendre hommage à son défunt mari. A cette occasion, elle s'est confiée dans une interview exclusive dévoilée dans le magazine Paris Match de ce jeudi 16 mars 2023. Dominique Tapie en liquidation personnelle après la mort de son mari dans cet entretien, Dominique Tapie aborde à cœur couvert plusieurs sujets, notamment la rumeur de liaison de Bernard Tapie avec Ophélie Winter. Elle a aussi parlé des soucis financiers de son mari, elle qui a hérité de ses importantes dettes. Paris Match avait d'ailleurs fait savoir que peu de temps après la disparition de Bernard Tapie, elle s'était retrouvée à la rue. Une information qu'elle a confirmée dans cette interview. Oui, si est-il ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée, du jour au lendemain, en liquidation personnelle. Je n'avais pas de quoi acheter la pierre tombale. On a coupé toutes mes cartes de crédit. On m'a même coupé le téléphone, a-t-elle révélé. Bernard me disait de ne pas m'en faire. Elle a poursuivi en confiant qu'elle ne se doutait pas que cela risquait de lui arriver à ce point-là. Je n'avais eu de cesse de demander à Bernard ce qu'il se passerait quand il ne serait plus là. Il me disait de ne pas m'en faire, que la seule chose que voulaient les juges, c'était sa peau et que, une fois qu'il l'aurait, il me lâcherait, a-t-elle précisé. Sur ce dernier point, il était intimement persuadé que ça arriverait. Un mois avant qu'il parte, je le revois encore faire ses comptes. Il avait calculé qu'un vent dans ses actifs, il pourrait totalement rembourser ce qui lui avait été alloué lors de l'arbitrage, ce qui a d'ailleurs été le cas, a confié Dominique Tapie. A lire aussi merci à ceux qui déposent des fleurs sur sa tombe, le message émouvant du petit-fils de Bernard Tapie le jour de son anniversaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501